Du stress au travail. Et ça, c'est un point extrêmement important. C'est le temps de travail, de toute manière. Je trouve ça, j'aimerais y croire, très sincèrement. Mais je me dis, ça m'aiderait pour y croire qu'on me montre, je suis un peu Saint-Thomas des 32 heures, c'est 32 heures, vous voulez dire. Montrez-moi, donnez-moi un pays qui marche mieux que le nôtre et qui marche mieux qu'avant, ou même, ou qui marche mieux qu'avant parce qu'il a diminué très fortement le temps de travail, comme vous le recommandez. J'ai l'impression que c'est un peu la pierre philosophale. Personne dans le monde ne se dit, on a des problèmes, on va baisser drastiquement ton travail. Personne n'a dit que c'est la pierre philosophale. En même temps, on propose une vraie politique du logement, une vraie... Non mais ça, non mais c'est pas... Excusez-moi, je ne parle de ça. Là, excusez-moi, je serais content qu'on donne la parole à des salariés et à des patrons, des 400 entreprises qui sont passées à la loi de Robien à 4 jours. Non, non, je suis d'accord, c'est une émission culturelle. Non, non, c'est pour dire que quand vous me demandez la preuve comme Saint-Thomas, j'aimerais qu'on ait un débat serein et non pas des engueulades pseudo-théoriques. Voilà, ça fait... Je vous demande encore une concrète. Dites-moi, est-ce qu'il y a un pays qui a été masculé comme ça dans un dispositif ? Je vous l'amène, si vous voulez, on va lui dire une entreprise, ici une auto-école. On trouve toujours des exemples, et tant mieux si c'est possible. Et au total, il y a une étude du ministère du Travail à partir des 400 pionniers qui dit qu'on pourrait créer 1,6 million d'emplois. Voilà, ce n'est pas des modèles théoriques, c'est à partir des PME qui l'ont mis en place. C'est pas une émission légale du temps de travail que vous recommandez. Non, il faut d'abord permettre l'expérimentation, la loi de Robien. Ça, c'est possible, ça. – Ah ben déjà, faisons-le, pardon, faisons-le. – Eh bien voilà, au moins vous tombez d'accord, je voudrais qu'on reçoive... – Ben non, pas du tout, aujourd'hui. – Yves Obermann, vous ne pouvez pas le voir. Yves Obermann est historien, c'est l'auteur d'une histoire du chômage de l'Antiquité à nos jours. Et pour vous, Yves Obermann, alors le chômage, c'est vieux comme le monde, en fait. Et ça fait 2 000 ans que la discussion qu'on a là, à peu près tout le monde l'a eue. – Oui, il n'y a pas que pour moi que ça fait 2 000 ans qu'on a cette discussion. Il y a les faits qui parlent d'eux-mêmes. Je voulais rappeler à tous ces économistes que, déjà, dans l'Antiquité romaine, ces deux, ce débat-là aurait pu avoir lieu. On aurait eu ici, sans doute, les frères Gracques, les Gracchus. Et ici, on aurait eu peut-être les adeptes de Juvenal, les uns disant, bon, c'est vrai qu'il faut mettre les gens au travail, mais pour ça, il faut les payer, il faut qu'ils puissent vivre. Je rappelle la politique telle qu'elle était menée dans la Rome antique. On disait, au retour des grandes conquêtes, finalement, la plebe qui n'a pas de travail parce que les esclaves font le travail à sa place, la plebe qui n'a pas de travail, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui donner panem en circenses, c'est-à-dire du pain et des jeux. C'est-à-dire qu'on va un peu les nourrir en les indemnisant, on dirait, aujourd'hui. Et puis, on va leur donner la télévision. À l'époque, il n'y avait pas la télévision, mais il y avait des jeux. Et puis, il y a l'autre politique, la politique des frères Gracques qui disait, attention, on vit dans une société. Qu'est-ce que c'est que vivre dans une société ? C'est qu'on doit tous participer à la vie et à la richesse de la société. Regardez ces pauvres paysans sans terre, aujourd'hui. Ils sont un poids pour eux-mêmes et un poids pour la société. Nous, ce que nous proposons, disaient les frères Gracques, ce que nous proposons, c'est de redistribuer les terres publiques, au lieu de les donner à des grands propriétaires pour que les esclaves puissent l'élaborer, on les redistribue à des paysans qui sont aujourd'hui sans terre, espoliés, pour qu'ils soient à la fois participants à la société et pour qu'ils puissent tout simplement manger. Donc, ces deux politiques-là, ce n'est pas tout à fait les mêmes, mais quand même, il se trouve que les libéraux se satisfont vraiment beaucoup de l'indemnisation du chômage. Moi, je serais libéral aujourd'hui, je dirais, non, non, plus aucune indemnisation du chômage, parce que finalement, le marché doit tout réguler. En fait, ce n'est pas ça. J'ai l'impression, du côté des libéraux, que de temps en temps, en tant qu'historien, je vois la continuité de la politique suivante. Finalement, quand ça marche bien, les entreprises profitent. Et quand ça ne marche pas bien, c'est l'État qui doit régler le problème du chômage. Et je me souviens, il se trouve que j'ai eu un jour à faire des études sur le TAR. Donc, il se trouve que j'ai eu un professeur d'économie qui était un sous-directeur au Trésor et qui nous avait dit, en 1993, alors que nous avions à l'époque 3 millions de chômeurs, il nous avait dit, la crise est dernière. Nous, en France, les fondamentaux sont excellents. Je me suis inquiété et je lui ai posé la question suivante en plein cours. Mais on vient d'avoir 3 millions de chômeurs. Et à ce moment-là, il me dit, d'un ton très docte, certes, mais je ne traiterai pas de cette question car le chômage, c'est un problème social et pas un problème d'économie. Et moi, je suis un professeur d'économie. Alors qu'on savait bien, à l'époque, que le chômage, c'était justement une variable d'ajustement et qu'on avait fait du chômage pour éviter de faire de l'inflation. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un vieux débat. Mais ce débat a continué tout au long de l'histoire. Et je raconte dans mon livre sur l'histoire du chômage que ce qu'on a vu dans les raisins de la colère, vous vous souvenez, vous, les raisins de la colère, ces travailleurs, ces bohémiens des récoltes qui étaient dans des chariots, qui étaient expulsés de champs communaux, des champs communaux qu'ils utilisaient pour vivre. Ils étaient expulsés pour deux raisons, parce que les riches propriétaires les avaient achetés et donc ils voulaient les rentabiliser autrement. Et puis, il y a eu un désastre écologique qu'on appelait le Dust Bowl. Eh bien, cette même situation, 1930, était déjà la situation qu'on a vécue en 1350 en Angleterre du temps des enclosures. Les enclosures, c'était simple. À un moment donné, il y avait des champs communaux. Les lords anglais ont pu acheter les terres. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on en a fait ? On en a fait des bocages pour faire du mouton. On a enclos les terres. Les paysans qui étaient sur place, qui ne voulaient simplement que vivre ce qu'ils faisaient, ils se sont trouvés sur des chariots en train d'aller à l'aventure en ne sachant pas comment demain serait fait. Les deux situations étaient exactement les mêmes. La vie avait changé. Christophe Colomb avait découvert l'Amérique. Le capitalisme était né. Néanmoins, les pauvres, sans travail, étaient dans les mêmes situations. C'est pour ça qu'effectivement, quand on voit le temps long, on est dans ces débats-là. Et c'est passionnant d'entendre les économistes débattre. Je dirais simplement une petite remarque vue de là où j'étais. C'est qu'on a beaucoup parlé de statistiques qui ont été inventées en 1850. En revanche, à part M. Laroutou, on a moins, et peut-être de ce côté-là du débat, on a moins parlé des chômeurs eux-mêmes. Parce que ce qui est navrant aujourd'hui, c'est que ces chômeurs sont exclus de la société. Et ça, une société, même capitaliste, ne va pas pouvoir longtemps le supporter. C'est-à-dire quand on a une telle masse d'outsiders, comme on dit dans les pays anglo-saxons, et que les insiders, ceux qui sont à l'intérieur du système, veulent faire une chose, conserver leur situation. Quand on est dans cet état-là, quand il y a trop d'outsiders et pas assez d'insiders, et quand le système se bloque, eh bien on a, comme on a eu dans l'histoire en France, des révolutions, des mouvements excessivement violents. Et je ne dis pas que nous sommes à la... Je dirais... Mais nous sommes dans une situation quand même assez difficile à vivre pour vous. — Justement, c'est la question que vous posez dans votre livre sur la longueur. C'est comment redonne-t-on de l'utilité sociale aux hommes ? C'est le problème que pose le chômage. — Eh bien je crois que c'est en sortant de ce débat que nous venons d'avoir ce soir. Je suis désolé de le dire. Mais ce débat est très intéressant. Mais il ancre notre société dans justement ces deux oppositions. Or, aujourd'hui, il faut essayer de trouver... Il faut déjà penser que nous sommes dans un changement de société et un changement excessivement violent. La mondialisation, tout ce que vous avez dit ce soir. Mais je pense que les intellectuels, les politiques et les citoyens doivent aujourd'hui essayer de se poser la question qu'est-ce que c'est que l'utilité sociale de l'homme aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que le lien social aujourd'hui ? Avant, c'était le travail. Aujourd'hui, c'était l'emploi même. C'était plus que le travail, c'était l'emploi. Il y a une différence entre le travail et l'emploi. L'emploi, c'est plus récent que le travail. Le travail a été résisté. C'est le travail salarié. C'est le problème du travail salarié. Voilà. Et j'ai donc écrit ce livre pour dire qu'il y a une archéologie du chômage. Mais avant, c'était le chômage faute de besogne, faute de travail, faute d'ouvrage. Il y avait un vrai chômage. Mais ce n'était pas la même chose. Aujourd'hui, on a stabilisé le travail sous la forme d'emploi. Et la société change. Et c'est ce que vous dites, vous, libéraux, ici. Vous dites que l'emploi n'est peut-être plus tout à fait la façon dont on va pouvoir travailler demain. Mais les gens de gauche, d'une certaine façon, si. Puisque vous admettez que, finalement, telle qu'elle est, la situation ne peut pas rester en l'état. C'est-à-dire le CDI... Mais elle n'est pas satisfaisante, justement. Oui, mais elle n'est pas satisfaisante pour vous. Mais je vous assure que la personne... Mais pour les chônes, d'abord. Oui, mais pour les gens qui ont un CDI, elle est très satisfaisante. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a des insiders et des outsiders. Voilà. Et c'est ce qu'on voudrait réduire. Si vous nous aviez bien entendu... Je vous ai bien... Écoutez, seulement l'avenir... L'avenir... Mais l'avenir... Non, précisément pas. Non, ce que je vous... Et c'est juste terminé, sa phrase. Je vous donnerai la parole à chacun. Donc, l'avenir n'est sans doute pas dans la situation présente. L'avenir est quand même dans l'imagination d'une autre société. Et je reprocherai une petite chose dans la formation de nos élites. C'est que nous sommes tous formés à analyser le passé et le présent. Mais nous n'avons très peu, finalement, de formation pour essayer d'aller vers l'avant. Et c'est ce qui manque le plus. Alors, Nicolas Bavré, Jacques Satir... D'abord, un commentaire sur le temps très long. Parce qu'il y a quand même une différence. Et qui rejoint ce que disait Jacques Satir. C'est-à-dire que le personnage du chômeur moderne, comptabiliste par les statistiques, il est né, effectivement, avec la reconnaissance de l'entreprise et du salariat. Mais ça, ça... Que vous racontiez dans l'invention du chômage. Ce que je racontais avec d'autres, avec notamment Robert Salet. Et donc, en réalité, le chômeur, il est au croisement de l'industrialisation et de l'urbanisation. Parce qu'avant, comme vous l'avez rappelé, le sous-emploi... Évidemment, il existe... Ou la sous-activité. Mais c'est une personne supplémentaire dans une ferme qui, par ailleurs, ne se porte pas bien. Et ça, ça ne se voit pas. Donc, ça, c'est très important. C'est que le chômeur, il apparaît, effectivement, dans la deuxième moitié du 19ème siècle. Je serais d'accord avec moi. Il y a ce que vous dites. Mais en plus, ça, il apparaît à un moment donné où la société reconnaît que, finalement, celui qui est sans emploi, c'est pas à cause de lui, c'est pas le vagabond. C'est parce qu'elle reconnaît qu'elle a une responsabilité sociale. Et c'est comme ça qu'on crée l'État social. C'est pour ça qu'on a en même temps le lien salarial. Alors, la deuxième chose qui en résulte... Pour en venir à ce que vous disiez sur les mutations, c'est que, bien sûr, le travail, il mute. Et que le capitalisme, aussi, il change. Il change à travers les crises. Et qu'une de ces formes de changement, il y a, bien sûr, les technologies, etc. Mais que le travail, lui-même, il a changé considérablement. Et entre le 19ème siècle, la crise des années 30 que vous avez rappelée, où on a vu, ensuite, apparaître le modèle Fordy, c'est pour ça qu'on a inventé les États-providence. C'était en raison des ravages de la crise des années 30. Et la troisième chose, le troisième petit commentaire, mais toujours un peu historique, c'est qu'il est bien vrai que, dans les années récentes, ce qu'on avait vécu dans les années 30, on pensait que c'était impossible. Si on regarde un pays comme la Grèce, moins 25% sur le PIB, 27% de taux de chômage. C'était un pays développé. En Europe, on ne pensait pas du tout que c'était possible. Et c'est arrivé. Donc, c'est une leçon qu'il faut assurément tirer et qui nous renvoie. Et là, je suis d'accord, le travail n'est pas un bien comme un autre. Ce n'est pas du tout une tomate. C'est pour ça qu'il est parfaitement normal qu'il soit réglementé de manière différente. Mais il faut le faire de telle manière qu'on ne le supprime pas et qu'on ne contribue pas à créer du chômage alors qu'on veut préserver le travail. Alors, Jacques Sapir, très vite, très court. Ce que vous dites, ça me rappelle une vieille plaisanterie soviétique qui est la suivante. Quel était le slogan des révolutionnaires dans la Rome antique ? Eh bien, c'était « Vive le féodalisme, avenir radieux de l'humanité ». Christophe Rameau. Parce que je pense même qu'il y a une différence majeure. Et de ce formulaire, j'ai beaucoup apprécié les travaux du jeune Nicolas Maverez. C'est-à-dire sur l'invention du chômage. C'est-à-dire qu'à la fin, bien sûr qu'il y a toujours eu des sans-emploi, des... Bon, mais à la fin du XIXe siècle, il y a une révolution qui s'appelait très très importante, auquel les libéraux vont s'opposer pendant des années. C'est-à-dire que la société, jusqu'à la fin du XIXe siècle, dans les recensements de population y compris, on enregistre les travailleurs qui de temps en temps chôment, c'est-à-dire les saisons mortes agricoles, on enregistre les vagabonds, on enregistre les handicapés. Et à la fin du XIXe siècle, on crée une nouvelle catégorie statistique, qui est les chômeurs au sens moderne. C'est-à-dire quelqu'un qui est sans emploi, qui veut travailler, mais qui ne peut pas travailler parce que la société ne lui donne pas de travail. Et donc, c'est la société qui est responsable. Et donc, la société libérale reconnaît contre les libéraux, et donc on change de registre, on quitte le libéralisme pour entrer dans des économies mixtes, dans des sociétés avec de l'initiative privée, mais avec de l'État social. Eh bien, la société reconnaît finalement qu'il y a l'initiative privée, mais il y a des choses que l'initiative privée seule ne sait pas faire, notamment le plein emploi. Il y a besoin d'intervention publique pour avoir ce plein emploi. Donc, on reconnaît une responsabilité sociale contre des libéraux qui s'y opposeront pendant des décennies. Et ce qu'on a défait ces 30 dernières années, et c'est pour ça que le chômage réexpose, on est revenu à un discours libéral. Je termine sur un point sur les chômeurs qui est très important. Le chômage, parce qu'on accable toujours les chômeurs. D'ailleurs, les libéraux, dans cette table, n'ont pas eu le temps de dérouler tout leur brévière, y compris contre les... – On n'a pas le temps de dire quelque chose que vous avez marie. – Contre les allocations au chômage, contre les allocations au chômage. – On a le temps, on l'aurait fait. – Laissez-moi finir. – Il faut savoir que les allocations au chômage, en France, tout confondu, ça coûte 35 milliards. 35 milliards. Les libéraux disent souvent, c'est trop élevé, il faut les baisser. 35 milliards, c'est moins. C'est moins. D'abord, ça sortit... – On ne repart pas, on ne repart pas au début, on ne repart pas. – Et c'est moins que les allégements de charges sociales. – D'accord, non, on revient nulle part. Malheureusement, l'émission se termine. – Allez-vous sur france2.fr.